Bonjour à tous, c'est Célia. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu, la sagesse du colibri, qui a été réalisé par Hélène Valadares et illustré par Yasmine Westwood. C'est un coffret qui est édité aux éditions Airol et dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver facilement. Alors on a un petit coffret qui s'ouvre comme ceci, un petit coffret aimanté donc j'aime beaucoup. Une petite languette pour sortir les cartes. Et ici on nous propose de déployer nos ailes et d'embarquer avec la sagesse du colibri pour un vol délicieux vers une vie plus consciente, douce et joyeuse. Grâce à cet oracle facile à utiliser, vous serez immergé dans le monde mystique du colibri. Vous apprendrez à vous connecter à votre divinité, à explorer le visible et l'invisible. Ce coffret contient 44 cartes aux illustrations exquisées raffinées ainsi qu'un guide détaillé en couleurs dans lequel vous découvrirez des messages précieux, des conseils, des affirmations afin d'approfondir votre développement personnel. Vous êtes à même de vivre une vie remplie de bénédictions et le colibri offre sa sagesse magique et bienveillante pour vous guider. Voilà donc on va découvrir tout ça ensemble. On va commencer par le livre et puis je vous montre les cartes juste après. Donc on a un livre comme comme c'était mentionné qui va être tout en couleurs. Ce que je vais faire c'est qu'on tirera une petite carte à la fin et comme ça je pourrais vous lire le texte et vous verrez si le texte vous parle, si le texte vous plaît. Ça c'est quand même très très personnel donc c'est un petit peu difficile pour moi de vous donner mon avis là-dessus. Donc c'est comme les illustrations des cartes, ça c'est personnel. Soit ça vous plaît, vous accrochez ou alors vous n'accrochez pas. Alors jouer avec la magie du colibri, une brève note sur les anges. Donc on a une connexion entre colibri et anges. Comment utiliser et les conseils pour utiliser les cartes. Donc on a par exemple préparer votre jeu. On a cette idée de se familiariser en fait en premier avec son jeu comme de le manipuler, de le toucher de façon consciente. Pourquoi pas utiliser une petite prière aux archanges et là on vous propose une prière à l'archange Michel qui est proposée dans le livret. On a l'étape de lecture donc créer votre espace sacré, purifier vos cartes, centrez-vous, posez vos questions, mélangez et choisissez les cartes. Alors comme toujours ce sont des propositions qu'on vous fait dans les livrets. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose si vous-même vous avez déjà votre propre protocole de tirage, votre façon de faire à vous. Voilà ce sont toujours dans les livrets, ce sont des conseils, jamais des obligations. On a un exemple de tirage ici avec un tirage en trois cartes qui s'appelle déployez vos ailes. On va voir la carte 1 c'est l'événement passé concernant le problème évoqué. La carte 2 c'est l'événement présent, la guidance utile actuellement et la carte 3 on a le résultat probable, susceptible de survenir dans le futur. On a un tirage en quatre cartes ici, le divin nectar et un tirage à cinq cartes, le voyage épique. Voilà. Et ensuite on a directement donc chaque carte avec un petit message et une affirmation positive à la fin de chaque carte. Donc ça on va aller voir ça ensemble juste après. On a à la fin un petit mot sur l'auteur et un petit mot sur l'illustratrice. Voilà. Et ça on a juste avant la médecine du colibri avec une méditation appréciée, s'apprécier soi-même, gambader dehors, l'intuition, comment cultiver son intuition et célébrer, donc entrer dans la joie. Alors on va découvrir ces cartes ensemble. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Donc ce sont des cartes, ce sont des photomontages qui sont proposés ici. On a le numéro de la carte, le nom de la carte, ici un toucher, une touche de bienveillance. Et on a à la fin ce petit texte justement qui vous met directement en contact avec l'énergie de la carte. Telle la douceur d'une plume effleurant votre beau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Donc on a un jeu également, je ne vous l'ai pas montré, mais voyez les tranches sont dorées, antiques. Elles sont brillantes, donc vernis brillantes et elles ont une très bonne texture. Et voici le beau d'eau très joli et très coloré. Alors, une touche de bienveillance, une surprise magique, le bain d'oiseau, une vue d'ensemble, des bouquets de bénédiction, un ciel dégagé à l'horizon, un équilibre délicat, un voyage épique, des plumes tombées du ciel, flotter en silence, voler en toute confiance, voler en solo, aller de l'avant, la fraîcheur de l'air et des fleurs, le plaisir de bâtifoler, un souffle glorieux, faire chavirer les cœurs, le chant du cœur, le rouge chèvrefeuille, fredonner, l'iridescence, un joyeux nectar, une vue perçante, la loi d'attraction, laisser toute chose s'épanouir, écouter l'appel, elle glisse bien, comme vous pouvez le voir, elle glisse dans tous les sens. Je vais les prendre comme ça, ce sera plus facile. Voilà, un joyeux au cœur du lotus, de la magie dans l'air, migrer vers un nouveau territoire, la danse de la lune, l'amour maternel, un instinct naturel, la pollinisation, un puissant guerrier, un étang réfléchissant, le colibri à gorge rubis, seawarkent, alors je ne sais pas ce que c'est, vous êtes sur la bonne voie, invoquer seawarkent pour obtenir courage, confiance et protection, ça doit être un type de colibri, un vol sans encombre, des bijoux étincelants, s'abandonner en douceur, la synergie, les petits riens, la torpeur et pour terminer, le pluie au souvenir. Donc on a 44 cartes. Moi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est son aspect très coloré, je trouve ça assez sympa. Voilà, ça met, ça met tout de suite du baume au cœur en fait ce type de jeu. On voit qu'on est dans une énergie positive quand on le prend. Et on va tirer donc une petite carte, on va prendre celle-ci. On a une vue d'ensemble, voler haut et observer depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Alors pour vous lire le petit texte, ça vous allez voir si ça vous parle. Alors le colibri change constamment de perspective, file au loin pour obtenir une large vue, des offres disponibles, puis fonce en quête d'une rapide gorgée de nectar. Cette carte vous guide pour l'accompagner et faire du surplace depuis une position plus élevée. L'objectif, examiner une situation actuelle sous tous les angles avant de se précipiter dans des actions ou des décisions hâtives. Le sage colibri affirme que vous êtes aujourd'hui trop proche de la personne ou du problème pour avoir une vue claire et précise de toutes les pièces du puzzle. Il est difficile de déambuler dans la forêt et de la comprendre lorsque vous vous concentrez fortement sur un arbre particulier. Alors prenez de la hauteur et regardez la vue d'ensemble. Une autre perspective avec une vision élargie changera toutes vos émotions actuelles. Le sage colibri vous conseille de choisir un perchoir plus haut et d'observer à travers les yeux bienveillants de votre âme qui comprend le but supérieur de ce moment. Tout en vous, extirpant de l'enchevêtrement de peur, de colère, de jugement générés par l'ego, votre cœur s'ouvre à la compassion, au pardon et à une compréhension approfondie. Demandez à l'esprit de l'oiseau son assistance pour vous élever au-dessus de votre vie et voir différemment. Sollicitez l'aide du royaume angélique et de l'univers pour ouvrir vos yeux, cœur et esprit à l'amour et aux bénédictions dans chaque situation. Puis soyez attentifs aux miracles et à la clarté déferlant sur vous lorsqu'un nouveau chemin lumineux vers la paix et la résolution de problèmes apparaît. Armé de cette sagesse retrouvée, la forêt vous fait signe avec des champs infinis de fleurs débordant de doux et délicieux nectar de la paix intérieure. Comme affirmation on vous propose, alors que je prends du recul et que je vois cette situation ou cette personne depuis une perspective plus élevée et plus large, je ressens la clarté, la compassion et une paix intérieure profonde. Voilà donc pour le texte qui accompagne cette carte. Toutes les autres cartes sont faites de la même façon avec cette petite affirmation à la fin et le message que vous avez ici c'est le message que vous avez déjà sur la carte. Voilà pour la présentation de ce jeu. Je vous mets la ref en dessous en barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos et prenez bien soin de vous. Bye bye.